Bonjour à toutes, chers amis, bonjour à tous. Alors je vais commencer peut-être par vous égrener le programme, ça va ressembler à un titre de roman ou de film. Igor, Sylvia et Laurent, la France, l'Italie et l'Europe. Je vais commencer par Igor, Sylvia et Laurent, je voyais d'ailleurs Sylvia au-dessus de mon épaule qui regardait ce que j'étais en train de gribouiller sur mon petit carton, se demandant qui était cet Igor, qui se frayait un chemin dans un couple établi. Et je vais commencer par Sylvia et Laurent et peut-être par Sylvia. Je crois que tous les deux, on est très heureux de présider nos formations sources, mais surtout de mouvements radicals créés, dans ce moment qui est un moment historique. Je pense qu'il faut que vous soyez convaincus qu'on est en mesure de s'expliquer, de se dire nos différences, mais qu'on a à cœur de faire les choses bien. Et que quand on prend des décisions, quand on prend une position, il n'y a pas d'arrière-pensée, ni personnel, ni clinique. Alors évidemment, tout n'est pas parfait, et le rôle des présidents, et c'est mieux qu'on soit deux à supporter la charge, c'est parfois de servir de fusible. Et donc nous entendons évidemment ce qui est dit, ce qui remonte des fédérations, ce qui peut inquiéter légitimement les militants. D'autant plus que Sylvia et moi, nous nous posons aussi des questions, et on sait bien que finalement, on doit inventer en marchant, dans cette voie de réunification, un modèle qui n'existait pas avant. Parce qu'un parti qui a 118 ans, qui se coupe en deux dans les années 70, qui met 45 ans à se retrouver, je dirais qu'on a un prototype, je crains qu'on reste un modèle unique et qu'il n'y ait jamais de série. Donc on essaye de trouver ce chemin. Qu'est-ce qu'on peut dire un an après Montpellier, au moment où on a lancé l'idée ? Je rappelle que le Congrès qui prend la décision politique, lui, il est à la fin de l'année dernière. Je rappelle que nos premières instances communes se réunissent depuis seulement quelques mois. Qu'est-ce qu'on peut entendre ? Un, une difficulté qu'on a sous-estimée, c'est clair, sur le terrain. Il faut bien sûr laisser les fédérations s'organiser, mais il faut à un moment donné presser le mouvement. Jean-Michel l'a très bien dit. Ça a été dit par beaucoup de responsables de fédérations hier. Il faut être capable d'écouter, de concilier, d'arbitrer. Et donc avec Sylvia, avec les secrétaires généraux et les trésoriers, on va faire ce travail pour que toutes les fédérations puissent être en place. Moi, celui qui m'a mis un beau moqueur, selon l'expression consacrée, c'est Igor. Je viens à Igor, vous me demandez où est Igor, dans l'armoire, derrière le rideau, il est dans la salle. C'est Igor Giraudot, qui est militant de la Lozère et qui a pris la parole, quand on discutait de la vie interne, en disant, et j'avoue que je ne m'attendais pas à trouver ça en Lozère, d'ailleurs, je l'aurais imaginé que je l'aurais payé pour qu'il soit là, mais ce n'est pas le cas, qui dit, voilà, dans la Lozère, où chacun sait, ni les radicaux de gauche, ni les radicaux valoisiens, n'ont jamais été avec des fédérations puissantes. Ce n'est pas là où les divisions s'expriment. Je parle des divisions armées, bien sûr. Combien de divisions ? Il a dit, moi, je suis venu parce que j'ai vu votre immunification, que je me suis toujours intéressé au radicalisme. Je trouvais bizarre qu'il y ait deux parties dans la société actuelle, puis avec l'élection d'Emmanuel Macron, la recomposition qui commence. J'ai trouvé que le message était positif, je suis venu. J'attends beaucoup, mais je suis bien, et je vais avancer avec vous, et je vous demande de rester positif, de rester motivé, et de vous mobiliser encore plus. C'est aujourd'hui le message d'Igor qu'à mon avis, avec Sylvia, on a envie de vous passer. On va bien sûr tout faire pour que les choses se mettent en place, on ne réussira pas tous les deux tout seuls. Jean-Michel a dit que les radicaux ne croyaient pas dans le césarisme plébiscitaire. Pour reprendre une vieille terminologie de constitutionnaliste. C'est vrai. On ne croit pas aux femmes, aux hommes providentiels, on a même une tendance un peu à s'en méfier. Ça fait que, généralement, on n'est pas complètement adapté au régime de la Vème République, où on cherche à élire le chef du village sur le pavois. Il faut qu'à l'interne, on soit de la même manière. Il faut qu'on se dise que cette fusion, c'est une démarche collégiale. Et qu'il n'y a pas une patate chaude à se passer du bas en haut et de haut en bas, j'en conviens, mais qu'il y a besoin de se dire les choses et de marquer chaque étape. Et face à cette étape où des doutes se sont exprimés, le choix que nous vous proposons avec Sylvia, avec, vous l'avez compris, la direction nationale, c'est un choix d'accélération. On pense qu'il faut aller plus vite dans la mise en place du mouvement. On pense qu'il faut faire en sorte que, sur le terrain, les radicaux soient organisés plus rapidement et que, bien sûr, on puisse exprimer l'opposition. Ça rejoint, d'ailleurs, le débat européen. On pourra dire tout ce qu'on veut sur l'Europe, le message des radicaux sur l'Europe, j'y reviendrai. On pourra dire tout ce qu'on veut sur l'occasion qu'on a de dire ce que nous sommes. S'il n'y a personne sur le terrain pour faire campagne parce que les fédérations ne sont pas organisées, que les élus sont en ordre dispersés, que le paillage local est décousu, ça ne fera rien. Donc la priorité avant les États d'âme, la priorité avant les grandes questions, et Dieu sait si les radicaux, qui semblent vouer l'éternité, sont évidemment sensibles aux grandes questions, celles d'ailleurs dont on ne trouve parfois jamais la réponse, avant tout ça, il faut se mettre au boulot. Voilà. Et c'est le premier message qu'on veut vous dire. on remercie ceux qui se sont organisés, on est à la disposition de ceux qui veulent le faire, et nous rendrons les arbitrages pour ceux qui n'y parviennent pas. Et ça, je voulais vous le dire très clairement et très fermement. J'avoue qu'à un moment donné, hier, mais je pense que Sylvia, j'ai cru voir dans tes yeux la même chose, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais les foutre dans cette galère. Ils ont tous beaucoup de questions, j'ai très peu de réponses. Bon, puis une bonne nuit là-dessus, un repas avec Jean-Michel et quelques amis, puis ça va mieux le matin. Et moi, je voudrais simplement vous rappeler que le choix fondamental qu'on a fait pour notre réunification est un choix dont l'actualité est encore plus vive aujourd'hui qu'il y a un an. Qu'est-ce qui nous a amenés finalement à fusionner ? On s'est dit, chute du mur, plus le temps passe, plus finalement, en termes idéologiques, nous sommes proches. Des partis puissants, le parti socialiste, l'UMP, devenu les républicains, qui s'effondrent. Donc plus d'alliés traditionnels. C'est l'occasion de nous retrouver et de prendre un rôle de premier plan dans la recomposition politique. On s'est dit aussi, disons-le bien, que pour des valoisiens, être alliés aux républicains qui semblent faire la course à l'échalote à Marine Le Pen, c'est compliqué. Et pour des radicaux de gauche, le PS à 4%, on connaît mieux comme assurance-vie. Mais il y avait surtout, et moi j'en suis convaincu, et je l'ai senti quand on était à Montpellier, à Paris, l'idée que la recomposition politique, ce n'était pas qu'une affaire de décor. On ne faisait pas que changer le décor partisan de la République. C'est une nouvelle pièce qui allait se jouer et qu'elle pouvait être dramatique. Et donc, on a voulu être plus fort autour de nos idées, autour de nos valeurs. Moi, je voudrais rappeler, en saluant les parlementaires présents, que le mouvement radical réunit, c'est un millier d'élus, dont plus de 30 députés, sénateurs et députés européens. C'est une centaine de conseillers départementaux et régionaux, c'est près de 300 maires et présidents d'intercommunalités, c'est beaucoup d'élus dans toutes les communes de France, et que ça, c'est un vivier que nous pouvons mettre à la disposition de nos idéaux et qui est indispensable à la réussite de la France aujourd'hui. Parce que si je dis que nous sommes encore plus utiles... Applaudissements Si je dis que nous sommes encore plus utiles, et je vais y venir, aujourd'hui qu'il y a un an, c'est parce que, disons-le franchement, ça va un peu moins bien pour la France et pour son exécutif, aujourd'hui qu'il y a un an. La ligne qu'on a choisie, c'est la ligne d'indépendance. Alors, ça va me permettre de répondre au président Ruquier, que je salue amicalement, à travers lui, les députés, les sénateurs présents. En fait, on s'est inspiré du RDSE, président Ruquier. Ça a été dit, le RDSE, il est indépendant, il défend des valeurs, pas forcément des camps ou des combinaisons partisanes. Et puis, cette liberté de vote traduit bien la liberté d'expression et de conscience. L'indépendance, elle applique évidemment d'être à notre compte, si je puis dire. Donc, quand c'était, est-ce qu'on est dans la République en marche ou en dehors, on est évidemment en dehors de la République en marche. On est indépendant. Applaudissements On n'est pas là pour faire une boutique juste dans la galerie du supermarché. Je pense que dans la question, il y avait aussi, est-ce qu'on est dans la majorité ou dans l'opposition ? Autre grand sujet, tout le monde, il faut choisir, il faut le dire, etc. Il y a une cinq armées publiques, elle a des règles du jeu. Il y a des règles pour faire la majorité, puis il y a des règles pour faire l'opposition. Comment ces règles s'appliquent-elles au mouvement radical ? Une majorité, sous la cinquième, c'est un président et un groupe parlementaire majoritaire à l'Assemblée. Comme ça a été dit, à la présidentielle, la diversité radicale s'est exprimée. Elle fait sûrement notre attractivité d'une certaine manière. Plusieurs candidats étaient soutenus. Au second tour, on a fini sur le bon. C'est l'essentiel. Les valeurs étaient sauvres face à Marine Le Pen. Nous étions bien en défense d'Emmanuel Macron. Mais je rappelle qu'aux législatives, nos candidates et nos candidats, quasiment partout, se seront trouvés confrontés à des candidatures de La République en marche. Le pacte majoritaire scellé, il n'a pas été ouvert aux deux formations radicales de l'époque. Ni le parti radical de gauche, ni le parti radical d'Yvaloisien. Donc la majorité présidentielle, elle s'est faite sans nous. Ça a été un choix. On peut le comprendre. On voit dans la durée que ce choix du parti unique, mais comme avec chaque président, c'était déjà le cas avant avec Hollande, c'était déjà le cas avant avec Sarkozy, comme à chaque président depuis qu'on a le quinquennat. Ce choix du parti unique qui essaye d'exercer seul tous les pouvoirs est un choix dangereux pour la vitalité démocratique, surtout un choix dangereux pour la capacité des Français à comprendre, à accompagner les réformes et à être patient dans l'attente des résultats. Et un an après, nous y sommes. L'opposition. L'opposition, on se déclare d'opposition. Je crois que ni Sylvia ni moi n'avons fait cette déclaration. Ça a été le cas du Parti Socialiste, ça a été le cas des Républicains, ça a été le cas, bien sûr, de la France Insoumise, du Rassemblement National, mais nous ne l'avons pas fait. Nous sommes indépendants. Ça veut dire que quand le président et son gouvernement prennent des options qui nous conviennent, nous les soutenons. Et sans coquetterie ou dissimulation. Mais que quand le gouvernement ou le président prennent des options qui nous paraissent les mauvaises options, parce qu'on préfère d'autres choix, nous le disons et nous les défendons. Et quelque part, je trouve que ce qui fait la différence radicale depuis un an dans les prises d'opposition, c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui dans les difficultés rencontrées par le gouvernement avec l'opinion. Qu'est-ce qu'on disait ? Attention aux sentiments et à la réalité de justice sociale. Je crois que c'est dans le débat de nos concitoyens. Attention à la place donnée aux territoires. Ils ne sont pas là comme des exécutants de la politique du gouvernement. Ils ne sont pas là comme des administrations, des sortes de succursales des préfectures. Les collectivités locales, elles ont été élues au suffrage universel. C'est le pouvoir du terrain, c'est le pouvoir des territoires. Ce sont des partenaires, ils font un contrat. Je ne reviens pas sur ce qui a été très bien dit par le président des Jeunes, dont je salue l'exigence qui nous fait toujours du bien. la laïcité. Non, le rôle du président n'est pas de trouver une pondération entre les religions. Oui, le rôle du président est de rappeler que dans un pays comme la France, on est libre de croire ou de ne pas croire, de choisir sa conviction et qu'il est garant de la neutralité des services publics, de l'action de l'Etat et des collectivités, qu'il est garant de la neutralité même, je dirais, de la sphère publique pour que chacun fasse son chemin de conscience, librement. Et non, le président n'a pas à faire le tour de toutes les communautés religieuses les unes derrière les autres parce que ce tour ne s'arrête jamais à expliquer à chaque communauté la vision qu'il a pour elle. C'est l'affaire du pape de s'occuper des catholiques, c'est l'affaire de l'imam de s'occuper des musulmans, il y a un grand ravin de France et une communauté protestante. Donc je crois que dans la France d'aujourd'hui, on a notre valeur ajoutée. Alors après, le président, est-ce qu'il faut souhaiter sa réussite ou sa perte ? Évidemment, sa réussite, Jean-Michel l'a très bien dit. Évidemment, sa réussite. Parce que les radicaux sont des patriotes et parce que ce président défend des options que nous défendons aussi, que ce soit sur l'Europe, sur la modernisation de l'économie, sur la sécurité et la défense de l'État face au terrorisme, l'autorité de l'État, l'autorité de la République, que ce soit aussi sur l'éducation, en tant que maire, ce qui se fait dans les classes de CP, de CE1, ce qui va se faire en maternelle, ce sont des sujets qui m'intéressent et sur lesquels je me sens mobilisé parce que ça correspond à ma valeur de radicale, cette école laïque, publique, gratuite et obligatoire qui doit commencer plus jeune, qui doit avoir des effectifs maîtrisés pour les plus jeunes classes parce qu'on doit faire la réussite dès le plus jeune âge et c'est ce qui protège les plus pauvres de l'isolement éducatif, c'est ce qui leur donne vraiment une réelle égalité des chances. Donc évidemment qu'il y a des choses que nous partageons et même ce que nous ne partageons pas. Il ne doit pas nous étorder d'une chose, c'est que les radicaux sont des gens qui ont le sens du temps. Chirac disait méprisez les hauts, reprisez les bas. Alors il y a un an, il était fabuleux, il marchait sur l'eau, tout le monde était amoureux du président. Maintenant ça ne va plus du tout, c'est une catastrophe, il ne faut plus lui parler, il ne faut plus l'écouter, ça ne va pas du tout. La vérité est sûrement entre les deux. Et les radicaux qui ne sont pas des césaristes, les radicaux qui n'ont jamais pensé que la République reposait sur une seule personne, doivent être les premiers à mesurer l'action du président à sa juste place. et à le dire. Et c'est le sens de la ligne que nous vous proposons avec Sylvia. Je voudrais, pour aller vers l'Europe, passer par l'Italie. Parce que ce qui est en train de se passer, je ne sais pas si vous le savez, mais je suis à moitié italien, ça ne se voit pas trop, le nom ne le montre pas, ma mère a super bien camouflé cette affaire. Mais elle s'appelle Bagarini, de son nom de jeune fille, et toute ma famille est venue de Bologne pour fuir le fachisme s'installer dans ce qu'on appelle le PIO en Lorraine, c'est-à-dire cette région ouvrière qui est au nord de la Lorraine, près de la frontière avec la Belgique et le Luxembourg. Et j'ai connu le procès qu'on faisait volontiers au Ritos, à un moment donné. Maintenant, tout le monde est content de déguster nos plats. Je dis ça parce que ça va arriver ensuite pour les nord-africains, vous avez dû voir que le couscous, tout le monde s'y est bien acclimaté, etc. La France est quand même une machine à intégrer, même si les premières étapes sont douloureuses et qu'il faut être vigilant. Quand vous regardez en Italie, il y a eu un type merveilleux qui est avocat, qui a été maire de Florence, il s'appelait Matteo Renzi, la quarantaine fringante. il a pris, après les élections de 2013, une fonction plus importante, les élections législatives et sénatoriales de 2013 en Italie. Il a pris une fonction plus importante au sein de son parti, le Parti démocrate. En Italie, on ne gagne pas dans les urnes, on gagne plutôt dans les couloirs. C'est une sorte de parlementarisme de la quatrième, ce qui veut dire qu'il a réussi à discrètement écarter Enrico Letta, président du Conseil pour lui-même devenir président du Conseil à l'occasion d'une petite crise de popularité de la majorité et en 2014, il s'installe comme président du Conseil. Il rassemble une coalition de gauche, de droite, du centre, en même temps. Et puis il s'installe et il fait des réformes. Parce qu'il est confronté aux réalités, tout le monde est un jour ou l'autre dans la gestion publique, il y a beaucoup d'élus locaux. Il passe tout doucement d'une politique perçue du centre-gauche à une politique perçue du centre-droit. Parce qu'il faut bien, si on baisse les impôts, faire des économies pour les soldés. Parce qu'il faut bien garantir l'avenir des régimes sociaux et que ça implique de faire des efforts sur les retraites, etc. Il y a un moment donné, d'ailleurs, où... Quelle était la phrase de Colomb ? Lubris ? Il y a un moment donné où Lubris s'empare de lui et où il décide, Deus ex machina, de changer toutes les institutions. Et notamment, c'est son rêve de suppression du Sénat, un moment de gaullisme transalpin. Et il va jusqu'à un référendum sur le sujet où il prend une gamelle mémorable. Dans le camp des amoureux de la République italienne, beaucoup de gens se sont dit « Mais une fois que ce Matteo Renzi, on en sera débarrassé, mon heure viendra. La mienne, celle de mes amis. » Et ça a joyeusement intrigué jusque 2018. Élection générale à l'Assemblée et au Sénat. Qui gagne ? Cinco est là, cinq étoiles et la Ligue. Autant dire une sorte de Mélenchon rigolard un peu moins gauchiste d'un côté et de l'autre côté quelque chose qui ressemble franchement à Marine Le Pen même si c'est plutôt velu et de sexe masculin. Et on dit « Il va bien falloir qu'il laisse la place aux gens raisonnables comme nous. Nous qui gérons la République italienne depuis 1946. Qui sommes des gens respectables. » Et manque de pot, ils s'entendent. Coalition avec un anonyme professeur de faculté sur bande qualité mais je n'ai pas lu ses cours ni ses bouquins. Et ils sont au pouvoir. Et quand vous lisez la presse italienne, que vous regardez la télé italienne, que vous écoutez la radio italienne, leur coalition entre les cinq étoiles et la Ligue s'est devenue normale. Normal. Les Italiens se disent même que ça pourrait durer. Et ils regardent même les résultats. L'Italie, c'est pas loin. Et je suis suffisamment triste pour mon pays lointain pour souhaiter que ça n'arrive jamais dans mon pays d'aujourd'hui. Donc ça, les radicaux, ça doit être leur combat. Les populismes, et les populismes, ils peuvent gagner, y compris dans des grands pays fondateurs de l'Union européenne dont on partage toutes les valeurs démocratiques et humanistes. Et les choses se font et les gens s'adaptent. Et le pire qu'on pensait insoutenable devient la règle du quotidien. Regardez comment on supporte en Europe les violations des droits et des libertés. En Hongrie, en Pologne, oui, ils ont été élus démocratiquement, mais est-ce qu'ils font vivre la démocratie ? Non. Assurément, non. Et c'est dans cette Europe-là, et vous voyez que je m'achemine tout douchement vers la fin de mon propos, et c'est dans cette Europe-là qu'il va falloir que les radicaux disent leur choix. Parce que l'Europe, elle est vraiment à la croisée des chemins. Depuis qu'on a élu le Parlement au suffrage universel direct, il y a 40 ans, avec Simone Veil comme premier président, parce que, je pense que vous le savez, elle tenait au masculin de la fonction pour montrer qu'elle l'était au même titre que n'importe quel autre. Regardez comme l'Europe est aujourd'hui dans une situation dramatique. ce qui se passe en Italie s'est passé dans d'autres pays, ce profil pour l'avenir dans d'autres pays, et nous-mêmes notre vraie photographie, et c'est tout le défaut de la 5ème République, qui biaise le résultat des élections par une hyper-présidentialisation et un fait majoritaire. Notre vraie photographie, c'est le premier tour de la présidentielle. Il y avait quand même la moitié des bulletins de vote pour l'extrême droite ou l'extrême gauche. Et il y en avait un quart pour un candidat anti-système, respectable dans ses valeurs, mais anti-système. Ça paraît quand même de mesurer le niveau de ras-le-bol, et dans le ras-le-bol général, la part que les populistes ont déjà gagnée. Donc ce péril, il peut s'exprimer en France aussi. Moi, je voudrais dire simplement quelques mots sur les défis de l'Europe, mais brièvement, parce que je sais que beaucoup de gens ont travaillé, que notre projet, on va l'affiner, et comme l'a dit Nathalie, l'adopter avant la fin de l'automne. Premier défi, l'éducation et la culture, ça a été dit, mais j'en suis vraiment intimement convaincu. Quand on voit ce qui se passe avec la montée des populismes, évidemment qu'il faut plus pour Erasmus, évidemment qu'il faut plus pour la création artistique, évidemment qu'il faut plus pour soutenir le transfert du savoir, l'innovation, le débat, le débat, je ne suis pas d'accord avec toi, engueulons-nous un peu, même beaucoup, nous les radicaux. La transition écologique, tu l'as évoqué, et si les radicaux font un effort, c'est pour que tu viennent à la maison, monsieur Lambert. Non, je plaisante là-dessus. Mais la transition écologique, c'est quelque chose de fondamental. Vous êtes devant vous un converti. J'aime plutôt la bidoche, le fromage, vous voyez ce que je veux dire, je ne suis pas très végan. Mais depuis que je suis maire de Nancy, je me suis dit, en regardant ma ville, en regardant les enfants, en m'intéressant à la qualité de l'air, à la qualité de l'eau, en voyant chaque été qu'il faisait plus chaud, et que c'était bien d'avoir des arbres, etc., 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 Je me suis dit que vraiment, c'était la prochaine révolution. Voilà. Et c'est à nous de la conduire. Dominique Briamont a évoqué plein de sujets, et je partage son point de vue sur la défense et la diplomatie, où des progrès sont à faire, et on part de tellement loin. Et je voudrais terminer par l'immigration, parce que je crois que les radicaux, Jeannine Dubier qui n'est pas là, avec Rampanchère qui est là, ont conduit un combat au moment de la loi, qui est un combat qui honore la maison. Voilà. Moi, comme radical, mais simplement comme être humain, je me dis, mais comment est-ce qu'on peut être plus de 500 millions d'habitants, le premier PNB mondial ? Une civilisation. Parce que l'Europe, c'est une civilisation. La civilisation humaniste, celle des Lumières, c'est l'Europe. Comment on peut être ça, qui a priori est beau et grand, et pas réussir à traiter un bateau avec 150 migrants dessus ? J'avoue que je n'ai jamais été favorable au malthusianisme migratoire, mais là aussi, depuis que je suis maire, j'ai changé. Moi, je les vois dans ma ville. ça fait de bons citoyens. Pensez. Je comprends ce que vous pensez au fond de vous. Vous vous dites, les Français, ils ont peur des étrangers. Le chômage est là, il y a de la pauvreté, tout ça est vrai. Si on en prend, on va encore donner raison aux extrêmes. Et j'ai longtemps pensé ça. Et donc, ça m'a longtemps amené à avoir un discours un peu de balancement circonspect, comme on dit dans les grandes écoles, un peu en même temps, comme on dit au sommet de l'État. C'est-à-dire, oui, il faut être généreux, mais en même temps, il faut être ferme. On connaît tous le lexique, on l'a tous. Moi, je serais tenté de dire qu'il faut être généreux et il faut être généreux. Parce que c'est une bataille idéologique. Le fait d'opposer à l'humanité des fictions, les frontières, les États, les réglementations, ce sont des fictions. La France, c'est une réalité. L'art français, la langue française, la culture française, la bouffe française, ça, c'est une réalité, bien sûr. Mais les administrations, les textes, les circulaires, les règlements, ce sont des fictions. Les frontières pour être d'une région frontalière, ce sont des fictions. nécessaires à la stabilité politique et à la paix civile, bien sûr, mais ce sont des fictions. Et pour les radicaux, c'est un combat idéologique que d'expliquer, encore et toujours, qu'on n'oppose pas à l'homme des fictions. On construit les choses avec mesure, ça, c'est radical. On dit la vérité et on établit le débat clairement, c'est radical. On donne les éléments chiffrés, mais on trouve une voie d'humanité. Ça, c'est radical. Et le vrai combat avec l'extrême droite et l'extrême gauche, il est là-dessus. Regardez ce qui se passe en Allemagne où l'extrême gauche reprend les thèses de l'extrême droite sur ces affaires de migration. À un moment donné, la fermeture, la peur de l'étranger, la haine du riche, la haine du différent, tout ça, c'est un même message politique. Celui qui sépare les personnes, qui les oppose, qui veille à engager du conflit, de la tension, de l'adversité, une sorte de guerre sans armes qui serait le combat politique. Et nous, nous sommes le contrat. Nous, nous sommes l'accord, nous, nous sommes l'entente. Et sur ce sujet migratoire, ça passe par le devoir de vérité. Oui, il va falloir être généreux. Je terminerai en quelques minutes sur le sujet européen pour que vous n'ayez pas l'impression que je ne veux pas vous dire ce que j'en pense. Là, je parle de l'élection européenne et c'était la question du président Rackier, donc il faut répondre. Moi, je pense qu'il faut qu'on se prépare, point. Voilà. Seul ou accompagné, il faut qu'il y ait une liste radicale. Ça me paraît indispensable. Un projet, des candidats, des candidats. Une ligne de campagne. Les radicaux doivent être présents dans cet enjeu, pas seulement pour leur notoriété et leur image, mais parce que c'est, pour nous, la mer des combats, la mer des batailles, que c'est cette bataille pour l'Europe. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, on va travailler ensemble en ce sens. On ne va pas se laisser faire aussi. Parce que vous voyez bien le procès qu'on va nous faire. Vous avez vu le niveau de l'extrême droite, il faudrait peut-être tous se mettre dans le même pot. Certes. pourquoi pas avoir des partenaires ? Mais dans la clarté. Qu'est-ce qui tue l'Europe ? La confusion. Le mensonge. La clarté, c'est quoi ? C'est deux choses. Un, ce sont des élections européennes. Il faut bâtir une majorité au Parlement européen. Il faut choisir une ligne de force pour la Commission. Nous, nous avons fait le choix. Et je remercie Dominique et Thierry, qui, sur notre entrée dans la LDE, l'Alliance des libéraux et démocrates européens, ont aidé à ce que ça aille vite. Nous sommes dans un parti européen. Nous souhaitons que cette force, aujourd'hui la troisième au Parlement, soit demain la première. On a l'idée d'une majorité pour l'Europe. On a l'idée d'une ligne pour la Commission. Ce n'est pas le cas de tous les partis, à commencer par le parti présidentiel. Et puis le deuxième sujet de clarté, c'est que ce n'est pas pour ou contre le gouvernement. Alors il y a ceux qui appellent au référendum, mais il y a ceux aussi qui appellent à l'alignement. Et les radicaux, ils sont libres. Ils seront non alignés. Ils seront indépendants. Applaudissements. Applaudissements.